Tout d'abord, un mot sur ce qu'a fait Valérie Pécresse. Elle a dit qu'elle suspendait les subventions à Sciences Po. Elle a tort de l'avoir fait. Écoutez, je laisse à Valérie Pécresse ce choix. Effectivement, choix plus ou moins cohérent, mais je ne jugerai pas là de la cohérence du choix. Nous, avec Sciences Po, Sciences Po, c'est 15 000 étudiants. C'est aussi une continuité du service public. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes en discussion avec Sciences Po sur leur contrat entre l'État et Sciences Po. Et à l'aide de ce contrat, qui est un vrai levier, et aussi pour les finances, nous allons remettre ce cadre républicain et ce travail, effectivement, pour avoir, comme vous l'avez dit, du vrai débat avec de la controverse et du respect. Roger Carrucci, tout à l'heure, me disait à ce micro qu'il estimait qu'il y avait deux voix différentes au gouvernement sur ce qui s'est passé à Sciences Po, que la vôtre était différente de celle de Gabriel Attal, qui appelle vraiment un retour de l'autorité, etc. que vous étiez beaucoup plus faible, entre guillemets, par rapport à ce débat-là. Que lui répondez-vous ? Qu'on est complètement aligné. Je crois qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur la position au niveau de ce qui est. Comme le disait Gabriel Attal, moi, j'étais sur le terrain avec l'ensemble. Et je pense qu'il faut dire à M. Carrucci, qui regarde aussi ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, et comment nous maîtrisons, même si, effectivement, ce qui s'est passé, et comme je le dis toujours, le blocage, oui, le blocage, pardon, non, même si le débat, c'est oui. Et c'est vrai que, quelque part, il faut être sur le terrain pour essayer de garder, finalement, cette ligne, cette ligne de faire intervenir, finalement, les forces de l'ordre, et c'est les responsables d'établissements qui le font, qui se mobilisent, mais aussi garder le dialogue parce que ces établissements, ces universités, nous en avons besoin pour notre jeunesse. Et notre jeunesse, elle veut ces débats. La majorité demande ces débats dans le calme, dans le respect, dans la controverse. Et nous devons travailler dans ce sens-là. Et le dialogue est tout aussi important que la fermeté. Et je crois que c'est la ligne que nous partageons au gouvernement. Est-ce que vous êtes choquée par certains symboles qui ont été employés quand même ? Beaucoup ont parlé de ces mains rouges, ces mains ensanglantées, qui font aussi référence au lynchage de ces deux soldats israéliens à Ramallah en 2000. Exactement, Lord, en 2000. Donc oui, on est choqués. Et je crois qu'il faut condamner fermement. Alors on peut espérer qu'une partie de ces jeunes ne se peut-être ignorait ou ne se rendait pas compte. Mais on a affaire à des étudiants de Sciences Po. Ça veut dire des étudiants adultes, instruits. Et quelque part, ils ne peuvent pas se réfugier derrière uniquement l'ignorance. Ça, c'est la première chose. Donc oui, il faut condamner. Et la deuxième, c'est l'instrumentalisation qui est faite de tout cela. Cette instrumentalisation, clairement, par LFI, qui est juste honteuse. Et je pense que les appels au soulèvement, ces appels à la violence, là aussi, il faut les condamner. Ce sont les... Le tweet de Rima Hassan, un appel au soulèvement. Vous estimez qu'ils instrumentalisent aujourd'hui ce mouvement, vraiment, ou est-ce que simplement, ils le soutiennent comme ils pourraient en soutenir d'autres ? Alors, qu'ils le soutiennent comme ils pourraient en soutenir d'autres, c'est la démocratie. Et je crois, l'expression et l'expression de nos jeunes, ça peut être aussi un signe de bonne santé de notre démocratie. Mais pas de cette façon. Pas avec la violence. Pas à coups de blocage. Et en bloquant, par une minorité agissante, énormément d'étudiants qui veulent, effectivement, avec des sujets importants, des sujets graves, pouvoir débattre. débattre, mais pas avec cette incitation, cette incitation à la haine. Et je pense que ça veut même faire injure à ceux qui ont subi à la fois les massacres terroristes, à la fois la guerre, aujourd'hui, de pouvoir se comporter comme cela. Bien, merci. Merci beaucoup, Sylvie Retailleau, d'avoir répondu à mes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada